Les vélos Cuota sont fiers de vous présenter cet épisode de Dans la Roue du Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Préparer sa venue en Bourgogne, c'est déjà se réjouir d'un péché de gourmandise. Alors imaginez qu'en plus, on s'en vient rejoindre un groupe d'amis québécois, pire, des bleuins. Avec eux, nous allons plonger dans deux millénaires de traditions viticoles. On tentera d'en savoir davantage sur la pierre de Buxy qui représente 25 % de toute la production de pierres artisanales françaises. Et que diriez-vous d'une balade sur le canal du centre, l'un des fameux canaux de la Bourgogne? Chronique Vélo, Sylvain nous parlera des nouveautés sur le marché, tandis qu'à Santé Voyage, Anne nous recommandera sa trousse de premiers soins. Alors bonne émission, merci d'être là et venez vous amuser avec nous. Salut mon cher! Merci! Notre séjour se déroulera donc en Bourgogne du Sud, en fait, plus précisément en Saône-et-Loire, c'est-à-dire entre Mâcon et Dijon à 3h30 environ au sud-est de Paris, à deux heures de la frontière suisse. En Saône-et-Loire, on retrouve Autun, ville hôtesse de la cinquième étape du Tour de France de 2007. La Bourgogne tout entière est un mythe entretenu par le monde. On recense annuellement 5 millions de touristes. Un peu d'histoire, c'est en Saône-et-Loire à l'époque que Jules César, en pleine guerre des Gaules, établit ses quartiers généraux. On part par la voie verte, on va descendre jusqu'à, après Cluny, jusqu'au tunnel de Bois-t-Loire, mais on va arrêter à Saint-Androit, principalement. Donc un peu avant Saint-Jean-Gout, dans la vigne, pour manger deux, trois grappes, puis regarder la vigne, puis on a des images avec la vigne. On va arrêter au château de Cormatin, donc c'est juste un petit peu plus loin que Saint-Jean-Gout à Cormatin. On va arrêter à Cluny. À Cluny, pour rentrer en ville, pour l'Abbaye, c'est bien indiqué, mais essayez de me garder en avant dans ces secteurs-là. Ensuite, on va arrêter par-dessus la voie TGV, parce que la voie verte passe par-dessus une voie TGV. Donc on va regarder passer quelques trains TGV. Ensuite, on se rend au tunnel de Bois-clair. Tout ça, les retours donnent à peu près 80 kilomètres. Mais il n'y a aucune difficulté. C'est sûr, l'ancienne voie ferrée tout le long, donc il n'y a pas de souci sur les difficultés. Maintenant, au retour, ceux qui voudront performer, Patrice va vous emmener sur les coteaux. Ça y est, c'est le départ. On s'élance de Buxy et il fait beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien qu'on s'amène en Bourgogne en silo-touriste, Roger Fillon, jadis maître d'oeuvre de course cycliste internationale au Québec, nous rappelle qu'on est en pays du Tour de France, que Lance Armstrong a remporté une victoire dans la région à Macon en 2002. Yann Ulrich en a fait autant à Le Creusot en 1998. Il y a eu un contre-la-monde entre Le Creusot et Mont-Solémine en 2006. Salut, Guy! Moi, je colle Guy, là. Allez-y, la reine. Parfait. Bonjour! Salut! Allô! Pour les voyages de groupe, nos Québécois s'apprêtent à le découvrir. C'est doublement vrai ici en Bourgogne-du-Sud. En raison des aménagements cyclables, à tout moment, les férues peuvent prendre la clé des champs, c'est-à-dire quitter la piste cyclable et monter dans les coteaux, puis revenir à la voie verte s'ils sont épuisés ou s'ils veulent rejoindre leurs amis pour leur repas du midi. On connaît le succès de la véloroute des Bleuets. Est-ce qu'il faut que le maire de Robert-Vert l'y croit assez? Écoutez, il est ici à vélo. Il s'offre une petite vacance en pécane. Alors, ça signifie tout. Premier arrêt, un vignoble. L'un des nombreux vignobles qui jouxtent la voie verte de Bourgogne-du-Sud. Prendre le temps de s'arrêter, de savourer le temps et la vie, c'est ça le véritable cyclotourisme. C'est magnifique de vous voir dans la vigne. C'est magnifique. Bonjour! 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 C'est bon? Oui, très bien. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le Bleuets amélioré. Vous l'avez compris, celle-là? Répartement ça. Ça goûte le Bleuets amélioré. Puis ils font du vin avec, en plus. Ça vit pour ça, les filles, on a l'impression qu'il y a des vignes partout, partout en Bourgogne. Mais c'est trompeur parce qu'il y a seulement 1 % de toutes les terres agricoles en Bourgogne où il y a de la vigne. C'est incroyable, hein? En fait, la côte chalonaise est le prolongement de la prestigieuse côte de Beaune. Elle compte cinq appellations propres, dont les mercuries et les givries. Et puisqu'il est question de vin, parlons de préjugés. Bien des gens sont portés à croire que le vin rouge est généralement plus cher que le vin blanc. C'est vrai pour des vins honnêtes et sans prétention. Mais au sommet de l'échelle, il en va tout autrement. Les Bourgognes blancs, comme les Graves blancs d'ailleurs, sont rares et souvent plus dispendieux que leurs homologues rouges. Le vin noir, comme vous l'avez vu, c'est un raisin noir à jus blanc. D'accord? Donc noir à jus blanc. Et ce qui va imposer, bien sûr, des techniques de macération pour avoir la couleur du vin. Nos vins, vous allez voir, restent 18 mois dans des fûts. Il y a un tonneau, voire deux tonneaux qui vont être sacrifiés pour le remplissage. Et cette opération de repoussage, ça me fait le rouillage. Encore matin. Encore matin. Les vins de Bordeaux sont également très réputés, ça tout le monde le sait. La différence entre le vignoble de cette région-là et celui de la Saône-et-Loire, celui de la Bourgogne en général, c'est que dans la région de Bordeaux, ce sont d'immenses propriétés. Et ici, en Bourgogne, ce sont de minuscules exploitations. L'endroit où sont installés les Québécois, c'est l'hôtel Fontaine de Barange à Buxy. Buxy, non, effectivement, ce n'est pas l'un des endroits dont on vous parle beaucoup dans les guides touristiques, qu'on voit beaucoup sur Internet. Et justement, lorsqu'on est arrivé ici, on a été charmé et on s'est dit, il faut faire découvrir cet endroit méconnu. Alors, on a une petite visite de la ville de Buxy avec un historien, M. Bernard. Bernard, bonjour. Bonjour. Enchanté. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre village. Et pour le présenter, je crois que l'élément le plus caractéristique, c'est la Tour Rouge qui est derrière nous et qui est un des systèmes défensifs du village, ce village ayant été fortifié à partir du XIe siècle pour lutter contre les différentes invasions ou les guerres entre le roi de France et les ducs de Bourgogne, qui est une partie importante de l'histoire de la Bourgogne et de la France. Alors, c'est parti. Suivez-nous pour la visite de la ville. Ces remparts n'ont plus servi parce que le roi de France avait repris le duché de Bourgogne. Donc, le système défensif ne servait plus à rien. Les habitants, étant serrés à l'intérieur, se sont appropriés les remparts et ont construit des maisons sur les remparts. Vous voyez le niveau du chemin rond. Et les maisons étaient construites les unes sur les autres, ce qui fait qu'en fin de compte, vous avez des étages successifs. On parle de quel siècle? Disons, à partir de 1500 jusqu'à 1800, les constructions se sont mises les unes sur les autres. Et il y a encore des gens qui vivent là, là? Bien sûr, il y a encore des gens qui vivent là. Ici, c'est la tour du roi. On appelle ça la tour du roi puisque le roi était propriétaire de tout le système défensif du village. Et lorsqu'il devait venir dans ce village, il devait avoir un endroit où il logeait la nuit. Cette tour lui était réservée. Malheureusement, il n'y est jamais venu. Puisqu'on est devant une église, on va le souligner. On est sur l'une des voies de passage des chemins de Compostelle. Et derrière nous, cette église est de quelle période? Elle est du XIIe siècle. Elle était construite entre 1150 et 1200. Sur le chevet, il y a des petits détails qui sont des arcs que vous pouvez voir. Ce sont ce qu'on appelle des arcatures lombardes. Lombardes. Lombardes, parce que venant de Lombardie, les constructeurs d'églises venaient de Lombardie et importaient leur art, donc en France. En bas de ces arcs se trouvent des petites figurines sculptées. Certaines sont encore bien conservées. On appelle ça des modillons. M. Bernard, je me verrais fort bien demeurer dans une résidence du genre. Vous avez bon goût. Merci beaucoup. Vous avez bon goût. Il y a deux choses qu'on va porter à l'attention des téléspectateurs. Alors, cette première chose, c'est effectivement le pigeonnier, cette grande tour que vous voyez. Ça signifiait quoi à l'époque? Alors, le pigeonnier, comme son nom l'indique, c'est là où on élevait les pigeons. Et plus il y avait de pigeons, plus cela représentait la richesse et l'importance du propriétaire. Maintenant, l'avancée. Alors, l'avancée. L'avancée, c'est une histoire d'impôts. À l'époque du Moyen-Âge, les propriétaires étaient taxés sur la surface au sol. D'où l'idée d'avancer un petit peu certaines maisons, certaines pièces, pour avoir un peu plus de surface sans payer plus d'impôts. Êtes-vous né ici? Non, je ne suis pas né ici. Je suis normand d'origine. Normand! Voilà. Ma femme est bourguignonne et elle m'a convaincu de venir en Bourgogne. Par contre, j'étais séduit par ce village. Nous marchions. M. Bernard me fait remarquer la présence d'une grille qu'on vient de retirer. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Alors, on se retrouve quatre ou même cinq mètres plus bas, sous les remparts de l'époque. Exactement. Et ce que vous avez vu au-dessus, vous le retrouverez maintenant dans cette cave. Alors, cette cave a été creusée, je pense, à partir du XIIIe siècle, XIVe, XVe siècle. Ça servait à quoi? Ça servait tout simplement à protéger, à permettre aux gens qui étaient attaqués de l'extérieur, soit par des guerres, soit par des bandits, de venir se réfugier dans ces caves où ils pouvaient espérer avoir un peu de tranquillité. Ils ont creusé plus exactement des failles dans le rush qui permettaient à l'eau de s'écouler dans ces failles. On les récupérait en bas dans un récipient et ils pouvaient avoir de l'eau, disons, à peu près régulièrement pendant un temps assez long. M. Bernard, merci beaucoup encore une fois. Vous venez de prouver que s'offrir les services d'un guide, ça nous permet de voir une foule de petits détails que sinon, bien, ce serait pas assez inaperçu. Merci. Merci et bonjour à tous les Québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, t'es venu pour te décrasser, puis ça décrasse à certains endroits. Qu'est-ce qu'on s'en vient voir, Patrice? La voie TGV. Ah, ici, c'est ici, ça? Oui. Des TGV, nous allons en apercevoir à quelques reprises au cours de notre balade. Objet de curiosité banal à prime abord, mais qui ne l'est pas lorsqu'on voit ces trains à grande vitesse pour la première fois. Alors, Guy, on va te demander de jouer les guides touristiques. Où est-ce qu'on est? À Cluny. Et on regarde passer un TGV. C'est une attraction à vitesse que ça passe un TGV. Ah, c'est un voyage merveilleux. Je le dis et je le redis à chaque jour. Vraiment merveilleux. Qu'est-ce que vous appréciez? Ah, j'apprécie les paysages magnifiques. Les gens qui nous saluent sur la voie verte, c'est vraiment intéressant, merveilleux. Vous avez fait des coteaux, vous avez fait des vignes. Oui. Est-ce que c'est trop dur ou si c'est quand même accessible à quelqu'un qui fait du vélo régulièrement? C'est quand même accessible. Les montées sont un petit peu épuisantes, mais combien satisfaisantes quand on arrive en haut et qu'on voit les immensités qui sont devant nous, c'est vraiment très beau. Comment vous vous sentez quand vous avez ça devant vous, ces paysages-là, ces panoramas-là? Ah, c'est époustouflant. Vraiment, on est vraiment contaminés, contaminés par les beautés de la région. C'est relaxant, on se nourrit des conversations qui sont autour de nous. On est vraiment détendus. Si je comprends bien, c'est le fun, le vélo et les voyages. Ah, les deux associés ensemble, c'est le paradis. Le but principal de votre voyage, c'est le vin ou le vélo? Je trouve que le jumelage, ça fait très, très bien. Au départ, bon, j'étais un amateur de vin, ça c'est clair, un amateur de bière. Mais c'est plus le groupe, c'est plus ce qu'on fait en groupe. À 30 cyclistes, on arrive à se développer des affinités très rapidement et à faire des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que la Bourgogne-du-Sud et la Saône-et-Loire méritent leur solide réputation? Il faudra aller voir ailleurs. J'ai l'impression que toute la France a une excellente réputation. C'est le pays le plus touristique au monde. Il vient 60 millions de touristes par année, c'est pas pour rien. Mais la Bourgogne-du-Sud, c'est complètement différent. Ça nous ressemble beaucoup, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'accueil, la façon de vivre, la façon de voir, la façon d'accueillir les gens, c'est complètement différent. On a beau nous l'avoir dit, on a beau nous l'avoir vanté, de voir qu'on est sur une piste cyclable, donc sur le plat, la plaine d'un côté, les coteaux de l'autre, plein de petites routes départementales qui viennent poiser la voie verte, ça donne une panoplie, une possibilité de randonnées inouïes. Troisième arrêt, Cormatin. Pour son château, oui, mais aussi pour un autre endroit qui est directement sur la piste cyclable, qui nous a littéralement charmés à un point tel où nous y sommes revenus quelques jours plus tard. ... En Bourgogne-du-Sud, en Saône-et-Loire, les amateurs de vélo, et plus spécialement les fanatiques de Bécane, ne voudront sûrement pas manquer le musée du vélo de Cormatin. À un kilomètre du célèbre château de Cormatin, 170 machines retracent l'évolution de la bicyclette. Des Draisiennes de 1820 au Grand-Bi de 1875, en passant par les vélos tandem, vélos taxis, vélos laitiers, des triplettes. Des vélos militaires dont certains ont été utilisés pendant une centaine d'années. On peut même y observer une bicyclette sans chaîne qui nous prouve que si le vélo a peu changé ces 50 dernières années, toutes sortes d'expériences ont été tentées au fil du temps. ... ... Au premier niveau, on retrouve 10 000 pièces exposées, comme des arraches-clous qu'on fixait au garde-boue, des vins et assiettes à l'effigie de grandes courses cyclistes. Bref, il s'agit d'un musée qui a de quoi étonner ou captiver tous cyclistes, ou tous ceux qui ont envie d'un voyage dans le temps. Les vieux métiers disparus. Cette bicyclette-là servait à un individu qui se promenait de village en village, de commune en commune, et il aiguisait les couteaux des gens, tout simplement. Vous avez vu tout le mécanisme. Monsieur avait le parasol pour se maintenir à l'abri relativement. Je dis vieux métiers oubliés, mais lorsque je suis allé faire l'ascension du Kilimanjaro, on a vu des gens, des travailleurs, qui aujourd'hui utilisent encore cette bonne vieille méthode d'énergie humaine pour affiler des couteaux ou toutes sortes d'outils. Quand on y parle, je pense que le vélo n'a pas beaucoup changé depuis 100 ans. C'est encore un bidule avec deux roues, une selle, des pédales. Mais Sylvain, là comme ailleurs, la technologie change. Qu'est-ce que ce vélo-là, qui est un vélo de gamme mais qui a l'air « traditionnel » a de particulier? En apparence, vélo traditionnel, comme tu l'expliques. Par contre, on a un pédalier spécial. On a des capteurs qui sont insérés directement dans le cadre, à l'intérieur du boîtier de pédalier. Un ordinateur de base qui va calculer les wattages que le cycliste va développer. Donc, permet un entraînement spécifique en watt pour des compétitions prévues. Un des premiers à s'en servir, qui a développé beaucoup la technologie, c'est l'un de Samsung qui s'entraîne depuis des années avec un système de watt. De watt. Le guidon, moi je le trouve très beau. Très beau. Mais il y a plus que ça. Forme spéciale, plus ergonomique. Guidon en carbone, meilleur appui ici, partie plus large. L'avantage d'un guidon en carbone va absorber toutes les vibrations de la route. Bon, tout à l'heure tu m'as dit, Yvan, il faut que je te parle de ces roues-là. Moi, bon, oui, c'est des belles roues, mais à mes yeux, ce ne sont pas des roues nouvelles sur le marché. La différence de ces roues-là, on parle d'une roue aux alentours de 1000 grammes la paire. Donc, très léger pour les petits coureurs, étapes de montagne spécifiques. Ensuite, on a une roue performante, spécifique triathlon, contre la monte. Donc, une roue qui est profilée, identique à un aile d'avion, qui va aller chercher ma pénétration dans l'air pour donner de la vitesse au coureur. Bien, merci Sylvain. Puis là, je comprends pourquoi il y en a qui, d'année en année, achètent un vélo, mais l'année d'après, changent les roues, changent la potence, changent ici, changent ça. Merci. Merci. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Alors, vous êtes le sourire qui accueille les gens ici sur le canal du centre. Voilà. Bonjour. Parlez-moi un peu du tourisme fluvial qu'on peut qualifier, je pense, sans risque de se tromper, qui est à la fois une activité de plein air mais une activité de détente. Oui, complètement. On peut allier les deux parce qu'en fait, le tourisme fluvial, le long d'un canal, on peut s'arrêter où on veut. Donc, chacun choisit son propre rythme. Et au fil des escales, on peut aller à la rencontre des bons restaurants, aller à la rencontre des viticulteurs pour se faire plaisir. Et d'autre part, on peut prendre son vélo ou aller faire des promenades pour découvrir d'autres activités de plein air. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on n'est pas coincé à bord une fois qu'on a réservé notre séjour. Pas du tout. Vous profitez du bateau, mais surtout aussi, le bateau vous permet de découvrir des endroits que vous ne découvriez pas en passant par la route, par exemple. Il y a beaucoup de chemins de halage qui jouxtent le canal, les différents canaux en Bourgogne. Donc, vous pouvez très bien reprendre le bateau à un autre endroit et faire plusieurs kilomètres le long du canal, mais sans être sur le bateau. Sur quel genre d'embarcation est-ce qu'on voyage de nos jours? Alors, de plus en plus, outre les bateaux privés, on trouve aussi des locations qui se louent sans permis. Le Cabot, par exemple, propose des pénichettes d'une capacité de 2 jusqu'à 12 personnes. Donc, vous pouvez partir en famille ou entre amis sans avoir de permis fluvial. Et vous pouvez découvrir les canaux pour plusieurs jours. En amoureux aussi? En amoureux, surtout. Est-ce que c'est seulement des vieux de mon âge, dans la quarantaine, ou s'il y a aussi des jeunes? Non, pas du tout. On trouve tout type de clientèle. Ce sont surtout des clients qui cherchent un nouveau type de vacances, et surtout un type de vacances où on est seul maître à bord, et chacun peut profiter des vacances à son rythme, sans aucune contrainte. Le canal du centre est un point de connexion déjà intéressant entre la Saône, par exemple, et puis d'autres rivières et canaux qui se trouvent dans l'ouest de la France. En plus, ça nous permet d'aller à la rencontre de certains vignobles. Oh non, 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 non. Ah si, 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 c'est obligatoire en Bourgogne. Donc, vous découvrez les vignobles de la côte Salonneuve, vous passez dans des villages comme Centenay-Ruyi, et il y a une vraie variété de paysages quand on se déplace plus vers le bassin minier, vers des villes comme Mont-Soleil-Migne, le Creusot, qui permettent de découvrir le passé ouvrier, de redécouvrir des industries, des savoir-faire des siècles passés, mais qui nous rappellent ce qui a fabriqué la Bourgogne d'aujourd'hui. C'est quoi la meilleure période ? Alors, on peut très bien profiter de la Bourgogne et de ses canaux en juillet-août, parce qu'il n'y a pas d'embouteillage, le trafic reste très fluide, et par contre, ça permet de profiter des manifestations, par exemple à Chalon-sur-Saône. Chalon-dans-la-Rue, c'est un grand festival de spectacles de rue. Vous avez aussi, au mois de juillet, les montgolfiades avec un grand rassemblement de montgolfières. Donc, on peut profiter sans problème du grand soleil de juillet-août. Donc, si les gens veulent en savoir davantage, il faut aussi dire qu'il y a d'excellents bouquins qui ont été publiés, et on va en suggérer quelques-uns. On se laisse sur ces images de ces bouquins. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci encore à vous. Vous décidez de vous octroyer enfin ces vacances tant souhaitées en Bourgogne-du-Sud, en Saône-et-Loire. Alors, quoi d'autre à faire et à voir autour de Buxy? Chalon-sur-Saône, carrefour important de la région, ne manque pas d'attrait. D'abord pour son vignoble, ensuite pour le quartier de la cathédrale Saint-Vincent, où l'on observe de belles façades à colombages, ouvragés, colorés, remises à neuf. À voir également à Chalon-sur-Saône, le musée de la photographie. C'est ici qu'est né Nicephore Nieps, l'inventeur de la photographie. Plusieurs vous recommanderont l'abbaye Cluny. Mais si l'art roman vous attire, il faut se diriger vers Tournus, aussi aux abords de la Saône, pour son abbatial Saint-Philibert. La grande église, avec ses deux clochers, est le plus important édifice du premier art roman du début du XIe siècle. Elle est entièrement romane, mais l'ensemble forme un puzzle archéologique, vu les différentes parties qui sont d'époques diverses. Et pourquoi pas une vue du ciel de la région? Avec Bourgogne-Montgolfière, vous survolez le vignoble bourguignon, les petits villages de la côte chalonaise. Si vous ne l'avez pas déjà fait, un baptême de l'air en ballon à l'occasion d'un voyage ajoutera aux souvenirs. Bonjour, Anne-Lie. Bonjour, Yvan. Quand on fait du vélo en groupe, comme aujourd'hui avec les Québécois en Bourgogne, on oublie trop souvent d'apporter une trousse de premiers soins. Pourtant, c'est très important. Et pourtant, ce n'est pas très encombrant. Effectivement. Qu'est-ce qu'on devrait apporter? Une crème antibiotique, une crème à base d'hydrocortisane pour soulager les irritations cutanées et aussi les piqûres de moustiques. Des gants? Oui. Ça, c'est très utile aussi quand on a un problème de chaîne de vélo pour ne pas se salir les doigts. On peut mettre une pince à écharde, des compresses de gaz stéril, des petites serviettes humides antiseptiques aussi. Il y a une chose qui est très importante, les gens oublient deux facteurs. Les dates d'expiration sur les produits, il faut toujours vérifier ça. Et aussi, quand vous utilisez un produit, n'oubliez pas de le remplacer. On ne vous souhaite pas de l'utiliser, mais c'est ça, le remplacer. Oui. Merci beaucoup, Anne-Lie. Merci. Au cours de notre séjour en Bourgogne-du-Sud, nous prenons également quelques journées pour jouir de notre instinct d'exploration en quittant la Plane pour monter vers les coteaux d'où les points de vue se révèlent exquis. Mais il faut les mériter, ces promontoires et l'hérédition semble placer-là expressément pour nous le rappeler. Ils sont parfois casse-pâtes. Les chemins et les vallons qui font le régal de nombreux cyclistes et événements populaires semblent toujours apportir à une autre route, à une autre ville ou commune. incidemment, la traversée de la Bourgogne fait partie des nouveautés du Tour de France 2007, avec quelques villes présentes pour la première fois sur le tracé de la Grande Boucle. L'étape dite accidentée entre Chablis et Hautun, un peu avant les Alpes, annonce les premières difficultés de cette édition. Parlons un peu du Tour de France. Bernard Thévenet, c'est un double vainqueur du Tour de France dans les années 70. Il était reconnu pour son acharnement. Eh bien, il est originaire de la Bourgogne du Sud, de la Saône-et-Loire. Bernard Thévenet a remporté de grandes victoires d'étape au cours de sa carrière au Tour de France, notamment au Ventoux, au Tourmalet, mais sa plus prestigieuse lorsqu'il a devancé aider Merckx au col d'Isoar en 1975. Bernard Thévenet avait fait l'histoire aussi à Montréal lors de championnats du monde. Les journalistes français à l'époque avaient écrit qu'à Montréal, il avait signé une somptueuse échappée. qui venait être trop jeune à l'époque pour participer à ses premières courses, alors il imitait la signature de son père. Est-ce que ça ne vous remémore pas l'histoire d'un certain Maurice Richard? Je me retrouve bel et bien dans une carrière. N'ajustez pas votre appareil. La Bourgogne et Buxy produisent 25 % de toute la pierre ornementale de la France. Alors, qu'a-t-elle de particulier cette pierre de Buxy ou cette pierre de Bourgogne? C'est une pierre qui est relativement vénée et qui ne gèle pas. C'est déjà très important. C'est une pierre qui est non gélive et qui est très résistante, que ce soit au froid. C'est une pierre qui bouge beaucoup, qui est chaude de par ses variations de couleurs. Vous voyez, là, on a un peu de vénage jaune avec un petit vénage violet qu'on retrouvera à l'intérieur. C'est une pierre qui se travaille très bien. C'est-à-dire qu'on peut la boucharder, la flammer, on peut la laisser brute de sillage, elle se cisle, elle se bossage. Donc, on peut aller dans une variante de travail, on peut la faire briller, lustrer. Bien, merci beaucoup. De rien. Vous avez vu le produit brut. Maintenant, voyons le produit fini avec un artisan, un sculpteur extrêmement réputé à travers la France. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Donc, ça, c'est vraiment de la pierre de Buxy, c'est des produits finaux. Voilà. Ça, c'est de la pierre de Buxy qui a été travaillée de différentes façons. Là, on a une corbeille à fruits. Alors là, j'ai choisi quand même des morceaux dans les plus colorés. parce que la pierre de Buxy, elle a quand même beaucoup de teintes différentes. Donc, moi, je choisis en général où on a un panaché de toutes les couleurs qu'on retrouve dans la pierre de Buxy. Donc, voilà, là, c'est du ruban effoncé. Et ici, vous travaillez également les autres pierres de Bourgogne. Voilà, toutes les pierres en général. Donc, là, c'est du chassagne, chassagne rose. Donc, c'est une pierre marbrière qui est approximativement de la même dureté que la pierre de Buxy. Ça s'équilibre assez bien, toutes ces pierres. Et la vigne ? Là, ensuite, on arrive dans de la pierre plus pour la sculpture. Donc, non jolive, c'est de la pierre de Lens. C'est une pierre qui est assez ferme. C'est pas dur, c'est entre les deux. C'est déjà beaucoup moins dur que de la pierre comme le chassagne ou comme le Buxy. Mais bon, ça se travaille assez bien et ça tient bien dans le temps. Comme vous êtes réputé, vous avez travaillé sur de grands ouvrages. Citez-nous-en quelques-uns, s'il vous plaît. J'ai travaillé sur le pont du Yard, j'ai travaillé pour le Japon, sur des entraînes musées, j'ai travaillé pour l'Amérique, en cheville et croquemate, sur des chantiers surtout. Moi, je m'occupais surtout de la sculpture et du travail haut de gamme. Alors, on vous remercie et surtout, on vous félicite. Je tiens à vous qui vous remercie. Merci. Au revoir. C'est bon, la route est belle. La route est belle. On va arrêter dans un kilomètre. OK. Une belle descente vous attend. Une belle descente avec quelques courbes. Ça ajoute encore à la diversité. Nous parvenons donc au tunnel du Bois clair, long d'un kilomètre et demi. En poursuivant notre route, nous aurions pu rejoindre Macon, une ville-étape du Tour de France à plusieurs reprises. La traversée du tunnel du Bois clair prend cinq à huit minutes à vélo. Il s'agit du plus long tunnel d'Europe sur une voie verte. C'est ici que le groupe de Québécois choisit de rebrousser chemin afin de rentrer au bercail pour l'apéro. On vous présente Sylvie et Michel. Bonjour à vous deux. Bonjour Yvan. Michel, tu connais très bien la région sur le plan vélo. Est-ce qu'il y a beaucoup de vélos en termes de variété à faire ici? Absolument. On ne retrouve pas ici les cols des Alpes ou des Pyrénées, mais on retrouve des montées qui sont fort intéressantes derrière nous sur les coteaux de la côte chalonaise. On peut faire des montées de cinq, six kilomètres facilement. On roule dans les vignes si on roule du côté nord de la vallée parce qu'ici, il y a une grande vallée. Puis, le centre de cette vallée-là, il y a une piste cyclable qui s'appelle la voie verte de Bourgogne. Donc, cette voie verte-là, c'est un peu comme les pines dorsales du vélo qu'on peut faire. On sert de la voie verte comme référence, mais on fait des boucles. Alors, par exemple, si on veut faire beaucoup de kilomètres, c'est facile, mais si à un moment donné, on se sent un petit peu fatigué, on veut revenir à l'hôtel, c'est très facile, on prend la voie verte qui n'a aucune difficulté. La voie verte, ici, est répartie en deux sections importantes. Il y en a une, c'est une ancienne voie ferrée, puis l'autre partie, c'est le long du canal du centre. Alors, quand les bateaux n'avaient pas de moteur, ils montaient les bateaux avec des chevaux. Les chemins de halage. Les chemins de halage. Donc, les difficultés sur la voie verte, ils sont nulles. Ce qu'il faut expliquer également à nos téléspectateurs, qui est unique dans cette série, c'est que c'est un groupe de Québécois qui est propriétaire de l'hôtel ici. Et pourquoi vous avez choisi votre groupe de Québécois de vous installer ici? Bien, je dirais que c'est presque un rêve qu'on a réalisé, c'est-à-dire que d'avoir une propriété en France, parce qu'on aimait venir en France, on aimait tous venir en France. Et un jour, on a découvert ce vieux château qui était abandonné. La partie château est du 18e et la partie réception est du 19e siècle. Géographiquement? Bien situé. Alors, on est vraiment dans un... On peut rayonner tout autour et découvrir plein de charme. Alors, c'est vraiment un endroit facile d'accès et aussi facile pour aller voir ou découvrir la France dans sa partie centre-sud. L'invitation est lancée à nos téléspectateurs, des Québécois qui ont acheté un hôtel en Bourgogne et qui font rayonner les cyclistes autour. Bienvenue. La Bourgogne et la Bourgogne du Sud incidemment attirent des milliers de cyclistes de partout à travers le monde et il est facile en de très nombreux endroits de pouvoir se louer un vélo, un vélo cyclotouriste, un vélo hybride si vous voulez. Facile aussi de trouver de l'hébergement avec possibilité de ranger les vélos en sécurité. C'est notamment le cas à l'hôtel propriété du groupe de Québécois à Buxy. Le service d'autobus régional permet de relier les villages de la côte chalonaise qui se trouvent en bordure ou à proximité de la voie verte. Et en tout temps, toute heure du jour, les vélos sont admis à bord alors il est facile de s'éloigner sans avoir à louer de véhicules et ainsi profiter de parcours et de paysages variés. Quelques recommandations de lecture pour bien préparer votre voyage. La route des vins de la Bourgogne du Sud, le tour de la Bourgogne à vélo, la carte touristique de la Bourgogne du Sud. Avec ces outils garantis, deux semaines de vélo ne suffiront pas pour tout voir. Lors de notre passage en Saône-et-Loire, nous avons pu assister à quelques mondanités et réceptions tout à fait chaleureuses, organisées pour souligner le jumelage de la voie verte de Bourgogne du Sud à celle de la vélo-route des Bleuets. M. Labelle, ça apporte quoi à une région de s'associer à la Bourgogne pour une voie verte? D'abord, d'ouvrir les horizons. On sait que de plus en plus les gens pensent à leur santé partout au monde. Notre région, avec sa magnifique vélo-route, va attirer de plus en plus de touristes en provenance de partout au monde. L'Europe, pour nous, est un marché incroyable et le fait d'avoir une antenne avec des gens qui connaissent déjà ce que nous sommes, ça devient un marché très intéressant. Bon, c'est peut-être un concours de circonstances parce qu'il y avait déjà des gens du lac Saint-Jean qui avaient un pied à terre ici en Bourgogne du Sud et compte tenu que c'était déjà des gens qui utilisaient largement la vélo-route des Bleuets, bien, ils nous ont parlé d'une possible entente avec la Bourgogne du Sud sur ce plan-là et c'était dans les objectifs de la vélo-route après avoir couvert sur différents aspects la région du Québec et un peu partout aussi à travers le Canada puis les États limitrophes américains, bien, on voulait s'expatrier vers l'Europe puis sachant qu'il y avait un potentiel touristique là intéressant à courtiser et c'est comme ça qu'on a ouvert cette fenêtre sur la Bourgogne et qui nous amènera probablement à déborder la Bourgogne vers d'autres pays voisinant la France. Ce que l'on veut c'est effectivement lorsque des gens voudront faire du vélo au Québec bien que la destination toute choisie et incontournable soit celle du lac Saint-Jean. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Ajouté aux visites de châteaux, de musées, de vignobles et même de caves à vin réputées, ajouté aux soirées bien arrosées dans différents restos et tables champêtres où les produits du terroir étaient à l'honneur, personne n'a vraiment perdu de poids malgré les calories dépensées sur la bicyclette. La Bourgogne n'est pas l'endroit rêvé pour une cure d'amaigrissement. On y boit et on y mange diablement bien, même en terrasse à la mi-septembre. Quelqu'un a-t-il l'air de se plaindre de quoi que ce soit sur ces images... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La balade tire à sa fin, nous nous approchons de Buxy et lors d'une dernière halte, les Bleuets nous livrent leurs impressions de voyage. La voie verte que j'ai bien aimée parce que je ne suis pas une grimpeuse. Ensuite de ça, les paysages, les châteaux un peu partout, les vignobles. En un mot, les vacances, le paradis, merveilleux. Le bon compagnonnage que nous avons, la chimie sociale que le groupe a ensemble, et aussi, bien, il y a bonne bouffe et bon vin. Alors, on ne peut pas demander mieux lorsqu'on est en vacances. L'accueil des gens de Saône-et-Noir, la grandeur de l'âme de ces gens-là, on est accueillis comme des rois, ils sont tous souriants et souriantes, merveilleux. J'adore rouler, mais ça en craque dans le pralasse, ça fait que là, on a tout ce qu'il faut. Franchement, le pavé est excellent. Moi, c'est la grande différence des paysages avec ceux auxquels on est habitués, la gastronomie et surtout, la qualité des vins. En un mot, ah, mon Dieu, tout est beau et surprenant. Ici, monsieur. Moi, j'avais vu Paris, je n'avais jamais vu la France en dehors des villes, et c'est vraiment magnifiant. Les gens du lac Saint-Jean avec leur traditionnelle joie de vivre et la Bourgogne du Sud avec ses canaux, ses pistes cyclables, ses vignes, viennent de nous prouver ou de nous rappeler une recette. Le bonheur du vélo n'est pas nécessairement dans le kilométrage parcouru, la vitesse moyenne, la position dans le peloton ou les colmétiques. Le bonheur, il est dans le rythme de la tortue, savoir prendre le temps de s'arrêter, de regarder. Il est dans le bien manger et le bien arroser. Alors, je m'en vais de ce pas à réserver ma place pour l'an prochain. Salutations amicales, cyclistes distingués. Bravo tout le monde! Bon voyage, bon voyage, yeah, 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 yeah. Yes, sir. Bravo! Fils de station à vous autres! Bravo! On y va! Yeah! Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada